Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois autant de bitcoiners dans un même endroit. Donc c'est super. Merci. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de souveraineté. Alors souveraineté, c'est un mot qui est devenu à la mode ou redevenu à la mode, notamment depuis le Covid et depuis qu'on s'est rendu compte que c'était intéressant de pouvoir fabriquer des masques et des médicaments nous-mêmes. Et je vais vous parler de deux types de souveraineté. La souveraineté individuelle, que permet naturellement bitcoin. Et puis aussi la souveraineté étatique, parce qu'on entend souvent que bitcoin est une menace pour la souveraineté monétaire et la souveraineté étatique. Et moi, je voudrais plutôt expliquer en quoi ça peut être une opportunité. Je sais que certains bitcoiners parmi vous vont être peut-être moins enthousiasmés à l'idée de parler de souveraineté étatique, mais je vais tenter le coup quand même. Pour peut-être clarifier un peu les termes avant de rentrer dans le vif du sujet, quand on regarde les définitions de souveraineté, alors il y a beaucoup de choses. Mais souveraineté, ça peut être vu à la fois sous l'angle de l'autorité et du pouvoir qu'on a sur les autres. Et ça peut être vu aussi dans le sens plutôt d'indépendance. Et donc moi, je vais m'attacher plutôt à parler ici d'indépendance, même si je vais utiliser le terme de souveraineté tout au long du speech. Je vais essayer aussi de faire vite parce que je veux vraiment qu'on ait un temps de questions-réponses à la fin. Alors évidemment, bitcoin permet la souveraineté individuelle parce que bitcoin, c'est un choix de liberté. C'est un choix de liberté parce que ça permet de s'affranchir des tiers de confiance, notamment des tiers de confiance financiers et de l'État en partie. Bitcoin, ça vous permet de stocker votre argent numérique vous-même, sans dépendre de la banque. Votre argent numérique dans la banque, en fait, c'est des 1 et des 0 dans leur serveur. Là, vous pouvez stocker votre argent numérique vous-même. Je crois que Pascal Gauthier était là hier soir. Vous pouvez acheter un Ledger et stocker vos bitcoins dessus. Vous pouvez effectuer des transactions sans dépendre d'un tiers de confiance. Et vous pouvez même décider de participer à la politique monétaire, si on peut appeler ça comme ça, qui est derrière bitcoin. Et donc, vous pouvez participer à un système monétaire peut-être plus démocratique, plus transparent que ce qu'on a avec nos banques centrales. Et donc, bitcoin est un choix de liberté. Ça permet de s'affranchir des tiers de confiance. Alors certains vous diront, mais les tiers de confiance, c'est bien quand même. Oui, mais les tiers de confiance, c'est pas partout les mêmes. Les gouvernements peuvent être totalitaires. Il peut y avoir une oppression des peuples. Et c'est pour toutes ces raisons que la Human Rights Foundation, par exemple, vous explique que bitcoin est un outil pour lutter contre l'oppression des peuples et pour lutter contre le totalitarisme. Donc c'est un choix de liberté. C'est aussi un choix qui permet à certaines organisations d'accéder à des outils financiers. Alors je pense à Wikileaks, par exemple, qui s'est fait fermer tous ses comptes bancaires aux Etats-Unis et qui a pu accéder à la finance grâce à bitcoin et qui a pu recevoir des dons en bitcoin. Et donc plein de lanceurs d'alerte, plein d'organisations bénéficient de bitcoin alors qu'ils ne pourraient pas bénéficier du système bancaire traditionnel. Donc c'est un choix de liberté. Mais souvent, ce que vous allez entendre aussi, c'est que si on peut faire tout ce qu'on veut avec bitcoin, on peut aussi faire des choses illégales. Et donc bitcoin, c'est utilisé par les criminels. Et donc bitcoin, c'est pas bien. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas la première fois qu'on pose toutes ces questions et qu'on a cette sorte de réputation d'un outil criminel quand on parle d'une nouvelle technologie. Et en fait, la question s'est déjà posée, notamment quand est apparu Internet dans les années 90. Alors pour les plus âgés d'entre nous, ceux qui ont peut-être plus de 40, 45 ans, vous vous souviendrez que dans les années 90, Internet, c'était pas forcément le truc cool. C'était aussi le grand danger. C'était le grand danger parce qu'avec Internet, on peut apprendre à fabriquer une bombe. Parce qu'Internet, c'est le grand réseau pédophile. Parce que oui, on peut s'envoyer des photos, donc c'est dangereux. Et donc Internet a eu une réputation très sulfureuse pendant de nombreuses années parce qu'Internet était utilisé par les criminels. Et j'ai envie de dire, en même temps, c'est logique, les criminels, eux aussi, ils ont envie d'outils pratiques à utiliser et donc ils vont se tourner vers les nouvelles technologies. Et donc avec Bitcoin, on a aussi cette réputation de Bitcoin favorise le crime qui pourtant a été démontée depuis. Il y a eu des études, je pense notamment à celle faite par Chainalysis, qui démontrent qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de transactions illicites en proportion sur Bitcoin qu'avec le dollar par exemple. Et donc malgré toutes ces études qui désormais prouvent ça, il y a toujours cette réputation qui colle à Bitcoin. Et à mon sens, elle est liée à une sorte de bug mental, j'ai envie de dire, qui existe chez les gens qui ne connaissent pas Bitcoin, qui est la confusion entre traçabilité et non-censurabilité. En fait, Bitcoin n'est pas censurable. Vous pouvez faire une transaction sans que personne puisse la censurer. En revanche, Bitcoin est traçable. Et ça, c'est très difficile à comprendre quand on ne connaît pas Bitcoin, parce que souvent, et moi je le vois avec mes clients, ils vont me dire, mais attendez, Bitcoin ça ne peut pas être traçable puisque ce n'est pas censurable. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment insister sur cette distinction. Bitcoin n'est pas censurable, mais en revanche, il y a une traçabilité sur Bitcoin qui va permettre par exemple de remonter des réseaux mafieux. Et donc c'est finalement assez difficile d'utiliser Bitcoin pour commettre des activités criminelles. Alors si vous connaissez très bien, vous pouvez sans doute, mais c'est quelque part beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué de le faire avec du cash que de le faire avec Bitcoin. Et donc cette réputation colle à la peau, mais elle ne devrait pas. En fait, le sujet, ça ne devrait pas être l'acceptation du crime avec Bitcoin, parce qu'on peut tracer ce qu'il se passe sur la blockchain Bitcoin. En fait, le sujet, quand on creuse un peu, c'est plutôt l'acceptation de la déviance. Alors la déviance, c'est un mot très péjoratif, mais en fait, la déviance, ça désigne tout ce qui est en dehors de la norme. En sociologie, la déviance, c'est tout simplement un comportement qui est hors de la norme sociale et donc qui peut faire l'objet de sanctions, surtout des sanctions informelles, puisque vos pères ne vont pas être très contents et vont vous regarder un peu bizarrement. Je ne sais pas quel exemple je peux donner, mais par exemple, si vous êtes zadiste, vous êtes probablement considéré comme déviant. Si vous êtes bitcoineur, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes déviant, mais disons que vous l'êtes de moins en moins. Et donc la déviance, c'est un vrai sujet, parce que déjà, Bitcoin lui-même est une déviance, parce que ce n'est pas le comportement majoritaire, mais en plus, Bitcoin permet d'avoir une sorte de souveraineté individuelle qui permet de financer des activités qui ne sont pas forcément acceptées socialement, pas illégales non plus, mais qui ne sont pas acceptées socialement. Et en fait, ce qui est dommage là-dedans, c'est que la déviance, même si toute forme de déviance n'est pas bonne, la déviance, c'est extrêmement intéressant pour le collectif. Parce que la déviance, c'est ce qui nous permet de ne pas être tous des clones, de ne pas être tous des moutons, et donc de tester des choses, de faire des nouvelles choses. Et on le voit d'ailleurs dans toutes les dystopies, vous savez, les Minority Report, les 1984, où la lutte contre le crime est poussée à son maximum. Eh bien, on voit bien que la lutte contre le crime, quand elle est poussée au maximum, elle tue aussi la déviance, et qu'on arrive à des sociétés qui sont complètement uniformes. Et ça, ça crée des sociétés qui ne sont pas résilientes, et donc qui, en cas de crise, en cas de changement d'environnement, sont en fait très fragiles. Et donc la déviance, ça va permettre de tester des nouvelles technologies, ça va permettre de tester des nouvelles façons de fonctionner, et donc ça va permettre à la société d'être plus résiliente, et de ne pas dépendre d'un tiers de confiance, de ne pas dépendre, je ne sais pas, uniquement du canal de Suez pour tout le commerce mondial, et donc de risquer d'avoir 400 bateaux qui attendent dans un canal. Et donc la déviance, en fait, c'est extrêmement intéressant. Et donc Bitcoin, ici, va permettre de, quelque part, favoriser la déviance, ou en tout cas permettre aux déviants d'exister, tout en ne permettant pas aux criminels de faire ce qu'ils veulent, puisqu'on va pouvoir les tracer, et donc quand une activité est illégale, on va pouvoir les retrouver. Alors on voit que Bitcoin est intéressant pour la souveraineté individuelle, mais est aussi intéressant pour le groupe dans son ensemble, puisqu'il va permettre au groupe d'être plus résilient. Alors je voudrais passer maintenant à un autre sujet, qui est la souveraineté étatique. Donc puisque Bitcoin est bien pour le groupe, on peut se dire aussi qu'il va être bien pour les États. Alors ici, je sais que certains d'entre vous ne vont pas forcément être extrêmement d'accord, mais moi je pense que Bitcoin, ce n'est pas juste une menace pour la souveraineté de certains États. Vous savez, quand Libra, par exemple, a annoncé la création de sa crypto-monnaie, tout le monde s'est rendu compte que d'un coup, il y avait des crypto-monnaies et que peut-être c'était un dangereux pour la souveraineté monétaire. Mais moi je pense que Bitcoin, c'est aussi une super opportunité pour certains États pour retrouver leur souveraineté monétaire. Alors pour ça, il faut bien se rendre compte que le système monétaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est extrêmement dépendant et il est dominé par le dollar. Alors bref historique, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent tout ça, mais en 1944, les accords de Bretton Woods sont signés, les États-Unis deviennent une sorte de référence en matière monétaire puisque le dollar est la seule monnaie qui est convertible en or. Ces 35 dollars valent une once d'or et donc toutes les autres monnaies finalement s'indexent sur le dollar, les différents pays mettent du dollar dans leur réserve et donc le système monétaire mondial devient dépendant au dollar qui est désormais la référence. S'en suit un certain nombre de crises et de problématiques monétaires. En 1971, fin des accords de Bretton Woods et donc le dollar n'est désormais plus indexé sur l'or. Et là, beaucoup d'économistes à l'époque ont dit bon, c'est la fin de la domination du dollar dans l'économie mondiale. Eh bien que nenni ! Le dollar est en fait encore plus dominant aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque puisque quand on regarde un peu les chiffres, on a encore 50% des prêts internationaux qui sont effectués en dollars, on a 60% des pays qui libellent leur monnaie, libellent la valeur de leur monnaie par rapport au dollar, c'était moitié moins en 1970 et donc le dollar a conservé cette hégémonie et l'a même accentuée. Si bien que certains pays se retrouvent dans une vraie domination par rapport au dollar et doivent gérer ce qu'on appelle un risque dollar et donc n'ont absolument pas de souveraineté monétaire puisque quand vous êtes dépendant d'une moindre décision des Etats-Unis sur leur politique monétaire, vous n'êtes pas souverain. Et donc ce qu'on voit avec ce qui se passe au Salvador en ce moment, c'est que certains pays souhaitent retrouver leur souveraineté monétaire en utilisant Bitcoin et en se disant quitte à ne pas avoir de monnaie nationale, autant utiliser un standard mondial et ne pas dépendre d'un pays. Et donc cette indépendance, elle leur permet de retrouver une forme de souveraineté. Alors c'est pas une souveraineté étatique absolue, ils n'ont pas leur propre monnaie mais ils retrouvent une indépendance par rapport à d'autres Etats. Et donc là, vous allez me dire oui mais en France, bon c'est pas si grave en fait, on a l'euro, on n'est pas tellement dépendant au dollar. Alors c'est vrai, sauf qu'en France, en France, on a complètement loupé notre souveraineté numérique. En France, on a raté la bataille d'Internet et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de dépendance pas tellement monétaire mais finalement une grande dépendance numérique vis-à-vis toujours des Etats-Unis. Alors certains d'entre vous, toujours peut-être les plus âgés, se souviennent du rapport Terry. Alors le rapport Terry, c'est un rapport écrit en 1994 par trois technocrates français qui a été remis au premier ministre de l'époque, je crois que c'était Édouard Balladur. Et ce rapport Terry, il fait un état des lieux d'Internet et l'objectif c'était de savoir si Internet c'était quelque chose qui valait le coup et s'il fallait vraiment se pencher sur la question. Et le rapport, alors je vous la fais courte, mais conclut que Internet est inapte à la fourniture de services commerciaux et que finalement le Minitel c'est quand même plus intéressant. Donc on s'est planté et donc aujourd'hui on se retrouve avec des GAFA qui sont aux Etats-Unis. Alors il y a certains grands champions numériques en Chine, mais finalement ceux qu'on utilise en France et en Europe c'est plutôt ceux qui sont aux Etats-Unis. Et donc on se retrouve dans une situation de dépendance pour nos réseaux sociaux, notre information, nos réseaux de communication qui passent complètement par les Etats-Unis. Et donc ici on disait que Bitcoin ça pourrait être l'occasion de réussir là où on a raté. Et de se dire que si en France, en Europe, on a les champions de demain, les champions du Bitcoin de demain, eh bien on aura une industrie qui nous permettra d'avoir une forme d'indépendance, une forme de souveraineté dans le cas où, et dans le cas où je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, où Bitcoin devient un nouveau standard international, mais la France pourrait prendre toute sa place dans ce nouveau standard et donc avoir un rapport de force beaucoup plus équilibré avec les Etats-Unis parce qu'aujourd'hui notre rapport de force, alors on a beau se dire voilà on a l'UE, on fait le RGPD, etc., il est quand même relativement limité parce que toutes les entreprises sont là-bas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est un dirigeant ou une dirigeante politique français ? Aujourd'hui, aujourd'hui malheureusement pas grand-chose mais on espère demain beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire à mon avis ? Il faudrait d'une part attirer le maximum d'entreprises en France. Il y a certaines entreprises qui sont, je dirais, critiques dans Bitcoin, ça va être les mineurs, les exchanges, les, alors je ne sais pas des entreprises mais en tout cas les talents, donc les communautés de développeurs et ces personnes-là, ces entreprises-là, il faut absolument les attirer sur le territoire. Donc ça passe par une législation favorable, par une fiscalité favorable et ça passe par une communication politique qui va dans le bon sens. On n'y est pas tout à fait mais il ne faut pas perdre espoir, je suis sûre qu'on va y arriver. En tout cas, il y a un certain nombre de députés qui sont à fond et je les en remercie. Et malheureusement, alors pardon, deuxième point avant de passer à la suite, une deuxième chose qui serait intéressante de faire mais on n'y est pas encore non plus, c'est de se dire que nos banques centrales en Europe qui aujourd'hui gèrent l'euro, eh bien peut-être que demain, elles ne gèreront pas seulement de l'euro. Peut-être que demain, elles auront du bitcoin dans leur bilan. Peut-être que demain, eh bien, elles auront des équipes qui s'intéresseront à bitcoin. Alors ça paraît très paradoxal parce que ce n'est pas tout à fait dans l'idéologie initiale de bitcoin mais si on veut, j'ai envie de dire, sauver la souveraineté de notre pays, c'est ça qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est fait parce que quand vous discutez avec des hommes ou des femmes politiques, ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils n'y croient pas. En fait, le scénario bitcoin, étalon hors mondial, référence mondiale, ça leur semble très improbable. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais improbable comment ? C'est quoi le pourcentage de chance ou de risque que ça arrive ? 5%, 1%, allez, 0,1% ? Même si c'est 0,1%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne s'y prépare pas ? Je ne sais pas quel était le pourcentage de risque que le Covid arrive mais je pense qu'il n'était pas très élevé si on avait dû l'évaluer à l'époque et pourtant, ça aurait valu le coup de se préparer beaucoup plus. Et donc là, moi, ce que j'ai envie de dire à nos politiques, c'est même si ce pourcentage de risque, parce qu'ils qualifient ça comme un risque, mais vous semble faible, il faut s'y préparer. Et donc, il faut prendre des mesures parce que si ça arrive et qu'on ne s'est pas préparé, on aura encore une fois regardé le train passer. Donc moi, j'encourage vraiment les éventuelles politiques qui nous regardent à s'investir là-dessus parce que pour moi, pour nous, je pense que c'est le sujet de demain. Merci beaucoup. Nous avons un peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je suis désolée, je ne vois pas du tout la salle. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Sur la question des banques centrales qui achètent du bitcoin, je pense qu'il faut se méfier aussi parce que, je ne sais pas si vous connaissez le livre Gold Wars qui décrit la manipulation du cours de l'or par les banques centrales pour maintenir le cours de l'or bas. Et on pourrait imaginer la même chose avec le bitcoin. Alors, on pourrait effectivement l'imaginer. Maintenant, pour avoir une telle manipulation sur bitcoin, à mon sens, ça voudrait dire qu'il y aurait une collaboration de beaucoup de banques centrales. Et ça voudrait dire que cette collaboration des banques centrales dépasse les efforts qui sont faits par la communauté bitcoin aujourd'hui et depuis des années. Donc, je ne pense pas que ça puisse arriver. Et pour être très honnête, même si moi, c'est mon souhait, je ne pense pas que là, demain, suite à cette conférence, il y aura 10 banques centrales qui vont dire super, on va tous acheter du bitcoin et puis on va finalement utiliser ça pour faire en sorte que le scénario de tout bitcoin n'arrive pas. Donc, je comprends complètement le point, même si, pour moi, ce risque-là est très faible. Ce qui, une fois, ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer, mais le risque, pour moi, est très faible. Merci pour votre intervention, déjà. Les institutions, est-ce qu'on leur a expliqué ce que c'était bitcoin ou est-ce qu'elles n'ont pas voulu comprendre ? Est-ce que c'est quand même pas si compliqué à comprendre quand même ? Alors, je peux parler de la France parce que, pour le coup, sur les autres pays, je n'ai pas beaucoup d'expérience. En France, oui, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont essayé. Je sais que nous, chez Blockchain Partner, on a essayé, on a eu des auditions à l'Assemblée, donc on leur a expliqué le concept de crypto-monnaie, de bitcoin en particulier. En fait, ce n'est pas que c'est compliqué à comprendre, c'est que les gens qu'on a en face de nous, c'est notamment le cas des banquiers centraux, c'est des gens qui ont construit leur carrière sur des schémas mentaux qui ne collent pas du tout avec bitcoin. Et donc, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'ils se sont construits sur autre chose et donc ça leur demande beaucoup de déconstruction pour, on va dire, comprendre et accepter que bitcoin soit légitime. Et donc, évidemment, qu'on a essayé de leur expliquer et il y en a d'ailleurs qui ont compris. Moi, je remarque que beaucoup de gens dans nos institutions ou même dans nos banques centrales, quand on leur parle à titre individuel, ils sont assez, alors je ne vais pas dire tous enthousiastes, mais il y en a beaucoup qui sont curieux, qui sont intéressés et qui pensent que ça vaudrait le coup de s'y mettre. En revanche, quand on leur parle en tant que groupe, en tant que collectif, là, il y a des enjeux politiques qui se mettent en place et c'est beaucoup plus difficile. Parce que vous avez beau penser que bitcoin, c'est intéressant, si votre patron et le patron de votre patron et le patron de votre patron et le patron de votre patron il n'a pas encore compris et qu'il est encore un peu plein de préjugés, votre intérêt pour pousser ce sujet-là, pour votre carrière, il est de zéro. Donc, ce n'est vraiment pas facile et il faut gravir les échelons petit à petit pour faire comprendre ces sujets. Oui, bonjour. En haut à gauche pour vous. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous par rapport au fait qu'il faudrait qu'on se mette à essayer d'attirer des talents, que ce soit des mineurs ou des exchanges, notamment en France et en Europe. Mais du coup, je voulais vous demander est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ailleurs ils n'essaient pas de faire pareil ? Pourquoi est-ce que la Chine fait autant la guerre à ses mineurs et que les Etats-Unis n'ont pas forcément une fiscalité très avantageuse pour les crypto-monnaies ? Tout simplement parce que les autres pays ne sont pas parfaits non plus et n'ont pas tout compris non plus et donc c'est pour ça qu'on a une fenêtre d'opportunité et je pense que par exemple les annonces de la Chine sur le minage auraient été une super opportunité en France si on avait été prêts à ce moment-là pour attirer les mineurs. Aux Etats-Unis finalement il y a une fiscalité qui n'est pas si avantageuse mais ils compensent quelque part avec les flux d'argent pour les levées de fonds pour globalement le financement de l'innovation qu'il y a aux Etats-Unis qu'on n'a pas en Europe. Et donc finalement dans les autres pays même s'ils n'ont pas tout compris non plus ils s'en sortent un peu mieux alors ça dépend des pays mais ils s'en sortent mieux par d'autres mécanismes. Alors la Chine pour le coup c'est très particulier je pense qu'on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des monnaies de banque centrale mais en Chine il y a aussi un peu plus de financement de l'innovation il y a plus de contrôle aussi c'est un pays très centralisé mais je pense qu'il y a un vrai sujet de financement et d'attractivité pour les entreprises en France par rapport à beaucoup d'autres pays dans le reste du monde. Merci. Bonjour. J'ai ici j'ai une question par rapport à donc vous dites il y a beaucoup de pays visiblement qui n'ont pas bien compris est-ce que c'est qu'ils n'ont pas bien compris ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre déjà premièrement et ensuite j'ai une autre question c'est vous dites potentiellement le bitcoin pourrait être adopté en France et comment est-ce que vous voyez ça je ne sais pas d'ici à 20 ans une forme de coexistence avec l'euro ou bien parce que dans les analyses traditionnelles on va dire c'est plutôt soit un remplacement de la monnaie par le bitcoin mais une coexistence serait assez peu probable vous ce serait quoi votre vision par rapport à ça ? Oui alors quand je dis ils n'ont pas tout compris ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien compris non plus évidemment c'est toujours un juste milieu je pense que sur bitcoin très rares sont les gens qui ont tout compris en plus et souvent ce que je vois c'est aussi un phénomène de peur parce que quand vous êtes un institutionnel ou une banque centrale que vous commencez à comprendre bitcoin vous imaginez un peu la frousse que ça doit vous causer et donc il y a aussi une forme de réaction qui est liée à la peur de se dire avant de construire mes moulins le temps que je construise mes moulins je vais mettre un grand mur et puis au moins je serai tranquille le temps que mon moulin sera là après il y a aussi des préjugés il y a des gens qui n'en veulent pas alors à 20 ans c'est un peu la boule de cristal mais moi je ne pense pas que l'euro ou les monnaies fiat de manière générale vont disparaître dans les 20 prochaines années donc oui je pense qu'on est plutôt parti pour une coexistence et alors j'ai assisté à la table ronde qui avait lieu avant et moi je pense qu'entre le scénario les banquiers centraux deviennent fous et les banquiers centraux deviennent orthodoxes je pense qu'il va y avoir toute une palette de scénarios et que finalement bitcoin va plus ou moins percer plus ou moins faire son trou en fonction aussi de ces scénarios Bonjour on est au-dessus si jamais du coup j'ai essayé de poser la question tout à l'heure mais ils n'ont pas eu forcément la réponse il y a un trinème économique qui dit que justement à partir du moment on a des états souverains on ne peut pas avoir également une hyper mondialisation avec une démocratie or est-ce qu'avec les crypto-monnaies notamment bitcoin on n'est pas en train de se diriger vers une hyper mondialisation et à l'également un côté beaucoup plus démocratique pour le coup oui si vous partez du principe qu'on sera dans une forme d'hyper bitcoinisation du monde où bitcoin sera la seule monnaie dans ce scénario là effectivement on sera complètement mondialisé et ça sera difficile d'avoir des politiques monétaires par état complètement mais je je pense que le réalisme se situe plutôt quelque part entre les deux et que effectivement les crypto-monnaies sont un outil mondial mais qu'on continuera à avoir des monnaies à des échelles plus locales merci bonjour au delà du fait de ne pas comprendre est-ce qu'il n'y a pas un problème tout simplement politique il faut rappeler qu'en France on a un banquier à la tête de l'état qui travaille chez Rothschild ça on a tendance à l'oublier et comment on fait pour contrer le poids de l'industrie financière qui est quand même assez conséquent et d'autre part est-ce que le sens de l'histoire de ce qu'on veut nous imposer justement par rapport à RGPD et tout ça de centralisation du pouvoir n'est pas à l'opposé de ce que nous on voudrait à travers le bitcoin alors il y a deux questions sur la première question moi je pense que ça va se faire assez naturellement de manière darwinienne si je puis dire aujourd'hui pour vous donner un exemple concret j'ai plusieurs clients bancaires qui nous ont contacté en voyant que Coinbase était entré en bourse aux Etats-Unis et en voyant les valorisations et je pense que c'est justement le fait de se dire il y a un marché qui fonctionne il y a des entreprises qui fonctionnent sur ce marché on est en train de louper ce marché là ça finalement ça les titille quand même alors pas forcément suffisamment pour passer outre la banque de France qui dit que Bitcoin n'est pas une monnaie mais ça les titille quand même et donc je pense que plus il y aura des entreprises qui vont émerger là dedans et plus ils auront l'impression de rater un marché et plus aussi il y aura de personnes qui finalement demanderont à leur banque de leur faire un virement vers des plateformes et qui en auront marre de voir leur virement refuser plus l'industrie bancaire se dirigera vers les crypto-monnaies et donc ça se fera lentement je pense mais sûrement et sur la deuxième question alors ça c'est une question de conviction personnelle mais je pense que c'est inévitable si Bitcoin continue son chemin comme il est en train de le faire de voir finalement d'assister à une forme de rupture entre l'Etat et la gestion monétaire et donc rien que ça finalement alors ça n'abolira pas l'Etat mais rien que ça quelque part ça diminuera un petit peu la puissance de l'Etat après moi je ne vais pas rentrer dans un débat du type est-ce qu'il faut un Etat ou pas mais je pense que effectivement derrière Bitcoin il y a nécessairement un petit peu moins d'Etat qu'avant parce que l'Etat aura une puissance monétaire réduite Merci donc c'est un peu dans le thème de votre présentation vous soutenez que la banque centrale alors vous n'avez pas précisé française détient des actifs mais il me semble qu'elle a délégué cette gestion d'actifs à la banque centrale européenne donc quelle est votre thèse finalement et quelle est la souveraineté de la France dans ce choix alors la souveraineté de la France dans ce choix c'est la même que la souveraineté de la France dans l'Europe c'est-à-dire on peut pousser des sujets et pousser nos convictions donc si la banque centrale si la banque de France pousse en Europe le fait que c'est intéressant que Bitcoin c'est intéressant qu'il faut peut-être en acheter qu'il faut pourquoi pas devenir mineur dans le réseau Bitcoin je pense que la banque centrale européenne sera beaucoup plus en ligne à regarder le sujet que si c'est simplement une assemblée de Bitcoiner qui le conseille donc je pense que la banque de France a un poids dans la gouvernance européenne alors c'est pas la seule forcément mais si la banque de France pousse ce sujet je pense que la banque centrale européenne petit à petit suivra écoutez merci à tous applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501